Bonjour à tous, c'est Steve Tardif, président du club des noms sauvages Montréal. Aujourd'hui, je viens faire une présentation en lien avec l'article que j'ai écrit dans le magazine Aventure Chasse et Pêche sur les câles qu'on peut appeler les câles raspy. Ce genre de câles va imiter une dinde qu'on peut appeler une dinde plus mature, une dinde plus vieille, qui est généralement une dinde qui va être recherchée par les plus gros tomes de votre secteur. Comment réaliser cette câle-là? Premièrement, ça va vous prendre certains câles. Il y a certains câles qui vont émettre ce genre de son-là qu'on recherche. C'est un son qui est plus rapeux, qui est plus rugueux, qui va être plus distorsionné. Ce genre de câles-là, on va le retrouver dans des boîtes et dans les diaphragmes. Pour ce qui est des pots, c'est un peu plus dur à exécuter. Généralement, les pots, ce qu'on appelle les fameux appos à friction, vont vous donner un son qui va être plus doux, plus riche, peu importe que ce soit de l'aluminium, du verre ou de l'anoise. Donc, je vais vous faire les différents câles avec les différentes sortes, que ce soit avec des diaphragmes ou que ce soit avec des boîtes, pour vous montrer la différence. Ici, j'ai un Batwing, de la compagnie Recall Design. Un Batwing, généralement, pour exécuter un câle rapeux, ça va vous prendre minimum un appos avec deux à trois membranes de latex. Puis, généralement, un latex assez coupé. Un Batwing, ce n'est pas nécessairement ce qui va faire ce genre d'appel-là. Mais je vais juste vous faire une démonstration, vous montrer un petit yelp classique. Notez tout de suite, le son est beaucoup plus clair, le son est doux, le son est smooth. Par exemple, si je vais avec un side cut, là, vous allez voir tout de suite la différence, vous allez voir à quel point c'est rugueux, à quel point c'est justement raspy. Tout de suite, vous avez vu une différence entre les deux. Puis pourtant, je n'ai pas soufflé plus fort, juste l'intonation, juste le câle, la manière qui sort. C'est un câle qui m'a apporté beaucoup de succès. Mais je vous dirais, les deux sont très bons. Les deux sont très bons à posséder dans votre attireur de chasse. Puis, c'est pour ça que je vous le conseille. Ici, je vais l'exécuter avec un V-cut. Vous allez voir, un câle un peu plus rugueux, légèrement supérieur au batwing, mais au side cut ou au cutter, légèrement inférieur à celui-là. On va voir. Vous voyez, on a une sonorité qui se situe à mi-chemin entre les deux. Je vais en essayer un autre ici. J'en ai un autre ici. C'est un autre V-cut avec une coupe légèrement moins prononcée que le précédemment. Un V-cut, juste pour expliquer, c'est une coupe sur la membrane de la latex supérieure qui va être en forme de V. Vous allez voir tout de suite la différence. Vous voyez tout de suite un autre son un peu plus haut perché, moins rugueux. Donc, on essaie d'obtenir un son rugueux avec... Il y a certains V-cut qu'ils vont vous procurer avec une coupe en V plus prononcée. On va pousser son air doucement, choc, 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 pour aller chercher ce son-là. Et on a un cutter ou un side cut. Différentes compagnies vont l'appeler de différentes manières. Vous allez voir, on a une coupe qui n'est pas symétrique. On va avoir une coupe d'un côté de la membrane. Et de leur bord, on va avoir quand même un bon morceau enlevé. On vient de positionner comme il faut et on pousse l'air doucement. L'erreur principale que les gens font avec un diaphragme, c'est de pousser l'air trop fort. Ce qui cause le plus grand nombre d'erreurs et la difficulté à coller avec ce genre de coller-là. Mettez-vous la main devant la bouche, soufflez en disant le mot choc, 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 choc. Vous allez voir le débit d'air qui sort de votre bouche. Vous allez se sentir dans votre pompe de votre main. C'est ce que vous devez rechercher quand vous avez le diaphragme dans la bouche. On va passer à une autre catégorie de la peau. Les boîtes. Les boîtes, c'est un classique. Tout le monde connaît ça. Facile à utiliser. Mais il y en a des dizaines et des dizaines sur le marché. Je vais tout de suite commencer un peu comme pour la diaphragme. Je vais commencer avec une boîte qui va m'apporter un son un peu plus doux, un peu plus smooth. Une jeune femelle ou à la limite une Jenny. Une Jenny qui est l'équivalent d'un Jenny qui va être une femelle de un an. On va voir. Si j'ai une boîte de la compagnie Record Design. Vous voyez comment c'est doux, c'est clair, c'est pas distorsionné. Je vais juste changer de côté de la boîte. Légèrement plus haut, plus fort. Pourtant, je ne mets pas plus d'énergie sur ma palette. Des fois, des boîtes vont vous donner des sons différents des deux côtés. Si tu as exploité, peu de chasseurs vont exploiter les deux côtés de la boîte. Ils sont habitués de la faire de la manière. Et si tu n'as pas exploité, les deux côtés de la boîte. Je ne vais pas le son râpeux recherché. Donc, je vais l'obtenir avec une eau de bois. Ici, j'ai un eau de bois. C'est de la marque Lynch. Là, vous allez voir une bonne différence. Là, vous allez avoir un son très rareux. Vous voyez, vous sentez la distorsion. Vous l'entendez beaucoup plus que dans l'eau de bois. Je vous dirais, les deux, c'est des outils indispensables dans votre veste à dindons. Pourquoi? Comme dans toute espèce d'urail animal, certains vont préférer une jeune femelle. Certains vont préférer une vieille femelle. Je vous dirais, les deux, même, jeûnez les deux. Il y a un diaphragme dans la bouche, une boîte dans la main, un pote dans la main, un diaphragme dans la bouche. N'hésitez pas à varier vos présentations en harmonie avec les aplats qui sont devant vous. Et vous allez connaître du succès. Ça, c'est assuré. Et les différentes boîtes, essayez-les. Ce qui est difficile, des fois, c'est de s'essayer en magasin. Bien, écoutez, la plupart des boîtes ont des, sur YouTube, vous allez voir des vidéos, des gens qui font dans la démonstration. Écoutez le son que ça va aller chercher pour essayer de le reproduire le plus possible. Un dernier petit truc en terminant. Vos boîtes, vous mettez de la craie. C'est la craie qui va engendrer la friction avec votre surface de contact ici. Plus que vous mettez de craie, généralement, c'est sûr qu'il ne faut pas trop en mettre, mais plus que vous en mettez, vous en obtenez une plus grande friction. Donc, qui dit que grande friction, dit avoir un son plus rauqueux, plus rauque. Donc, et, en ajustant de la craie, vous avez une vis ici pour l'ajustement. Vous pouvez noter, vous pouvez faire deux ajustements, avoir un ajustement pour un son plus doux, plus soft, et le mettre un huitième de tour. Des fois, ça peut aller jusqu'à un quart de tour de plus en la serrant. Et là, vous allez avoir un ajustement plus serré qui va vous donner le bruit de la femelle dominante du groupe. Le raspy hole hen, le raspy call que vous recherchez. Mais, c'est sûr que commencer dans le bois, à visser, à mettre de la craie, à jouer avec ça, c'est peut-être pas l'idéal. Ça fait un argent de beaucoup de mouvements. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir deux boîtes qui vont représenter chacun un leçon propre, ainsi que des différents diagrammes. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des chasses possibles. N'hésitez pas, venez partager vos photos. Si vous avez des questions, venez nous voir sur notre page Facebook à Club des Lons Sauvages Montréal. Je vous remercie, je remercie l'équipe d'aventure Chasse et Pêche. Bonne chasse!